Olivier Colonna-Renucci, je suis galeriste au marché Serpette dans l'allée 1, stand numéro 6, depuis quelques temps. Pas très longtemps parce que je suis passé par les Etats-Unis, je suis parti très jeune, j'avais 19 ans. J'ai fait des études là-bas à San Francisco et je voulais travailler dans les antiquités, ça m'a toujours passionné. Donc je suis allé frapper à la porte d'un antiquaire d'antiquité française qui a vu un jeune garçon de 19 ans qui avait l'air de s'y connaître un petit peu. Mais il m'a dit, vous êtes beaucoup trop jeune, je peux vous donner 15 jours d'essai si vous voulez. Et puis 15 jours d'essai qui m'ont permis de lui vendre de commodes, une armoire, deux tableaux, deux petits maîtres français. Donc voilà, c'était parti. Il m'a gardé et je suis resté avec cet antiquaire décorateur pendant 15 ans. Une très belle aventure. Et donc retour en France dans les années 2000 avec la passion du tableau. Période pré-impressionniste, donc 1860 jusqu'en 1940, les arts décoratifs. Voilà, c'est la période qui m'intéresse. J'aime bien moi l'idée, si vous voulez, que ces tableaux soient de très jolis tableaux, de petits maîtres pas forcément connus. Alors que finalement, quand on va dans des musées, on voit de grands tableaux de gens très connus, mais pas forcément très beaux. Donc on peut trouver chez les petits maîtres des œuvres tout à fait remarquables au niveau esthétique. Serpette, c'est bien. C'est un marché qui a repris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allant ces derniers temps. C'est un marché qui est très fréquenté. Paul Bercerpette. C'est un marché que les gens aiment. On sent qu'il y a une… c'est un marché, je dis toujours, c'est un marché qui est sexy. C'est-à-dire que les gens viennent ici et il y a de la séduction, il y a de l'humeur, il y a des belles choses. On a des coups de cœur. Et puis je pense que Serpette, de toute façon, est incontournable aux puces, mais aussi dans Paris, enfin à Paris ou même nationalement. Parce que finalement, le week-end, qu'est-ce qui est ouvert pour les gens qui veulent venir chiner ? Ce sont les puces. Des vrais moments de bonheur ici, tout en ayant une réflexion intelligente sur ce qu'on voit. D'un point de vue esthétique, d'un point de vue culturel, on ne s'ennuie jamais aux puces.